C'est simplement infirmé en toutes ses dispositions. Et vous avez vu, à ce moment-là, dans la salle d'audience, nous avons rélevé affaires. Ça veut dire que nous ne sommes pas prêts à accepter, à concevoir une telle décision. Pour nous, tout a été appliqué, sauf le bon droit. Notre client devrait être innocent, tirer l'accès firmement et simplement pour des faits non établis à son enfant. C'est une décision qui la condamne à 10 mois d'appuisonnement ferme, une amende de 500 000 et au paiement de 20 millions de dommages d'intérêt. Donc, nous n'entendons pas accepter une telle décision. Nous allons viser les voies de décision. Et on va saisir la juridiction de censure qui est la propriétaire. Vous avez initié une action judiciaire contre India Président à l'initiative de votre client Kheromamadou Dantsoco. La sentence vient de tomber. La prévenu s'est coaccusée en tout cas qu'on en est à 10 mois d'accès. Au paiement d'un amende de 500 000, quelle est votre réaction ? Bon, vous avez suivi la décision de M. le Président du tribunal. Il est constant et avéré que Hadiatou a préparé sa forfaiture. Elle s'est préparée, elle a quitté la Belgique dans l'objectif de venir extroquer des montants auprès des opérateurs économiques en Guinée. Et donc, malheureusement, Tierno Dantsoco a été le premier à tomber dans ses filets. Et le tribunal a découvert la vérité. Et vous avez suivi les débats qui ont été contradictoires. Elle a reconnu, ici, sans embâche, s'être déplacée pour aller à Oura Bank dans l'objectif d'obtenir le montant de 100 000 euros représentant la valeur de la date cruiser et 80 000 euros qu'elle a sollicité dans ses messages menaçants d'atteinte à l'honneur de notre client. Sur ce, nous suivons l'allure que ces avocats et elles-mêmes voudront entreprendre. En appel, nous sommes prêts à aller défendre le dossier et à aller défendre l'honneur de notre client qui est déjà sué, il faut le rappeler. Mais heureusement que la justice a rétabli et la presse va relier largement cette information qu'elle a reconnu l'effet et que nous sommes aujourd'hui satisfaits. L'autre objectif, ce n'est pas de l'amener en prison pendant 5 ans parce que ce qu'elle a produit, elle aurait pu aller jusqu'à 7 ans de prison. Elle aurait pu recoper 7 ans de prison ferme parce que les faits sont extrêmement graves. Et donc, il faut mettre fin à cela qu'on a créé en Guinée. Il n'y a qu'en Guinée que cette situation est en train de prendre de l'ampleur. Donc, trop, ça devient déjà trop. Sauf que vous aviez demandé 3 milliards de francs en Guinée en tournois d'intérêt. Bon, vous pensez que nous avons quelque chose à faire avec cet argent-là ? C'est le moment de Dansoco. À sa vie, déjà qui est faite, on n'a pas besoin de cet argent. Pas du tout. Mais nous avons sollicité pour qu'elle sache que ce qu'elle a posé comme acte est répréhensible justement par la loi. Merci, Mère. Merci.